Quelle belle amie, c'est Moriba, on est parti pour un nouveau trade. On va voir comment Jacquemus, avec moins de 1000 euros, est devenu une star de la mode. Dans cette vidéo, on va voir comment il a construit sa carrière, comment il a séduit la presse, comment il a développé son image et son business, ses choix de vie. Et pour finir, on verra des petits conseils par rapport à la création de marque. Il y a tellement de choses à dire, la vidéo ne va jamais finir. C'est la meilleure vidéo que vous allez voir sur Jacquemus, il y en a déjà plein, je ne vais pas mentir. Mais ici, vous allez voir plein de choses concrètes connectées à la réalité. Je compare souvent Simon Port-Jacquemus à Yves Saint-Laurent. Vous pouvez pleurer les anciens, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est deux créateurs emblématiques et je vais montrer quelques points communs rapidement. Yves Saint-Laurent marque les années 70 avec le rayonnement et la maison qu'il crée à son nom. Il représente une certaine mode française. Il est entouré de son partenaire historique Pierre Berger, de ses copines plus cool les unes que les autres. Et en plus, il s'inspire de la Méditerranée, spécifiquement le Maroc. Loulou de la Falaise, c'était Jeanne Damas à l'ancienne dans les années 70. Oui, je grossis le trait, mais vous comprenez totalement ce que je veux dire. Loulou de la Falaise, c'est celle qui est à droite. Jacquemus marque les années 2010. Lui aussi a des copines ultra cool. Il s'inspire du Sud. Et en plus de ça, il a un succès et fait rayonner la France. Honnêtement, en réalisant cette vidéo, je me suis rendu compte de l'impact de Jacquemus sur la scène internationale. C'est assez ouf. Simon Porte Jacquemus est né en 1990 à Salon de Provence. Il est le créateur et fondateur de la marque Jacquemus. Pour mettre tout ça au clair, parce que parfois je vois des gens ou des journalistes faire la faute. Simon, c'est son prénom. Porte, c'est son nom de famille. Et Jacquemus, c'est le nom de jeune fille de sa mère. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Bref, je vais vous spécifier plein d'éléments de sa vie personnelle pour vous montrer qu'on peut avoir un parcours et un destin différents dans la mode et même dans d'autres secteurs. Il est né à Malmort, entre Avignon et Marseille, dans une famille modeste, avec ses parents qui étaient agriculteurs. Mais il dit qu'ils étaient assez créatifs. Sa madrée est douée dans la déco et son daron, lui, fait des poésies et chante et se travestit dans un groupe de métal où il délire de parents assez ouverts. Bon, agriculture, mais on est créatif, tu vois. Ma grand-mère, elle est un peu vers là. Bram Jean, c'est à côté où je suis né, quoi. Là, t'as Charleval et son château. Derrière, ça, mes grands-parents et mon père. C'est mon chez-moi, ouais. À 18 piges, il monte sur Paris pour aller étudier à l'ESMODE en 2008. Il quitte l'école au bout de 3 mois, puis il devient assistant directeur artistique dans le magazine CitizenK, où pareil, il ne fait que quelques mois. D'ailleurs, il allume un peu le système des écoles de mode, ce que je peux comprendre totalement. Dans certaines écoles, tu peux ressentir ça, ce truc de tu te saignes pour rentrer dans l'école, tu viens de loin et les élèves, ils sont en balèque, ils sont là, ils connaissent R et en plus, ils ne sont pas passionnés. On ferme la parenthèse et on rentre dans un sujet plus sensible. Le décès de sa mère lui fait un électrochoc et le pousse à lancer sa marque. Du coup, à 19 ans, il lance sa marque Jacquemus, du nom de jeune fille de sa mère, avec zéro contact, pas de moula, en autodidacte, ça peut en inspirer plus d'un. Là où c'est intéressant pour vous, et j'insiste, c'est qu'il a un parcours atypique. Il est comme beaucoup d'entrepreneurs, il arrête l'école, il struggle un petit peu dans l'industrie et derrière, il lance sa marque avec zéro ou peu d'expérience. Ce n'est pas du tout commun dans la mode, il ne faut pas se mentir. Pourquoi j'ai créé ma marque et je n'ai pas travaillé pour une autre marque ? Je pense déjà que c'est concret, je n'avais pas le choix, je n'avais pas de diplôme, j'avais que mes petites idées et ma tête, mais je ne pensais pas que ça aille aussi vite. En parallèle, il est vendeur en grand magasin, puis chez Comme des Garçons pendant assez longtemps en plus. Il obtient cette position notamment grâce à Adrian Joff qui lui propose son aide, mais Jacquemus lui dit, En gros, il préfère travailler en tant que vendeur pour faire sa moula et construire sa marque. Adrian Joff, c'est le PDG de Comme des Garçons et accessoirement le marié de Rei Kawakubo. Il est aussi PDG de Devor Street Market. Je ne vais pas rentrer dans les détails de sa relation avec Jacquemus ou les détails de sa vie, parce que sinon, on ne va jamais finir cette vidéo. Bref, tu peux y voir normal Simon en boutique en train de vendre alors qu'il avait du buzz. Cette humilité-là, c'est incroyable. Inspirez-vous les gars. J'étais vendeur en grand magasin pour économiser de l'argent. J'ai dû lancer la marque avec moins de 1000 balles, en suppliant les gens de m'aider, en trouvant des solutions. Alors, des Jacquemus, tu en as 1 sur 1 million. On ne va pas se mentir. Mais ça montre que tu peux être outsider, tu peux être un mec avec zéro expérience et le faire. Ça fait rêver. Bien d'éther, Simon se lance dans la voiture. Il ne sait pas coudre, donc du coup, il demande à une retoucheuse de rideau de lui faire des jupes et des robes à 100 balles. C'est comme ça qu'est née sa première collection qu'il postera sur Facebook. Vous vous rendez compte ? Full débrouillardise. Cette collection nommée Hiver froid est donc postée sur Facebook en 2010. Elle est franchement pas mal. Et il a des retours rapidement de la presse qui est friande de nouveautés. Direct Jeanne Damas le ref. Et il est chaud. Ça, il ne faut pas se mentir. Bam, bam, il l'écrit sur son petit blog. Petit message, il se connecte. Lookbook. A cette époque, il ne cherche pas à rendre les filles plus sexy. Il joue sur des couples amples, les uniformes, la neutralité, les répétitions pour des raisons de coût et de cohérence. Dès son plus jeune âge, il a déjà la balance entre vision créative et vision économique. Ça, c'est la base dans un business de mode, la MIF. Sérieusement, c'est la base. Pour sa vidéo automne et hiver 2011, les mannequins portent dans une usine des vêtements oversize et des mini-jupes en laine bouillie. C'est déjà assez coloré, très joyeux et les insiders de l'industrie commencent déjà à kiffer. Comme il le dit lui-même, Jacquemus fonce dans le tas. Ce mois-ci, je suis dans le Vogue Italia, je t'ai sélectionné, j'ai 21 ans, je suis un créateur. D'accord. Voilà. Si je vous donne maquette, vous pouvez m'envoyer un mail, vous auriez des visuels ? Je vais le faire ? Bien sûr. Merci, bonne journée. Vous voyez comment les gangs, là, c'est pas donné à tout le monde que ça passe crème comme ça, là. Il se fait connaître en 2011 avec un happening, Jacquemus en grève, durant la Vogue Fashion Night Out. La Vogue Fashion Night Out, c'était un événement qui, contrairement à la Fashion Week, qui était très élitiste, était ouvert au public et populaire. On pouvait y trouver dans des quartiers genre le Triangle d'Or, vers Avenue Montaigne. Aussi bien des fans de mode que des pontes de l'industrie. Simon a la solution. Nous le retrouvons pendant la Vogue Fashion Night 2011, l'événement mode de la rentrée, The Place to Be. L'espace d'un soir, le Triangle d'Or du luxe parisien ressemble à la croisette un dimanche de festival. Simon profite de ce contexte pour se faire remarquer avec ces mannequins qui défilent et qui font la grève du style, habillés dans sa coût automne-hiver 2011. Ça avait été relié dans l'émission La Mode, La Mode de Mademoiselle Agnès sur Paris 1ère. Est-ce que vous avez vu son pitch là en 30 secondes chrono ? Comment ça a vous entraîné pendant le confinement s'il vous plaît ? En tout cas, il était déter. Il prépare l'arrivée d'Emmanuel Halt avec le feu dans les yeux, ma gueule. Ça se voit, il était chaud. Mais j'ai l'impression que c'était déjà préparé parce que Mademoiselle Agnès a fait genre, oui, c'est vous Jacques Musse, elle sait très bien. À cette époque, tous ces mannequins, elle posait gratuit. Ça, il faut le savoir, il est bien smart. Il contactait tout le monde via Facebook, donc les mannequins, mais aussi la presse pour avoir des retours. C'est aussi comme ça qu'il obtient la confiance d'un des tops les plus iconiques de France, Caroline Demaigret, ma gueule. Quant à Caroline Demaigret, là, c'est le haut du panier. Elle pose pour la collection Le Chenil, printemps-été 2012. Tout ça, c'est parti d'un message Facebook. Franchement, il y a le talent, mais aussi le toupet. Je vous dis tout ça parce que ça vous montre des manières détournées de rentrer en contact avec les gens. Aujourd'hui, ce serait envoyer des DM, des messages sur LinkedIn ou même des messages sur TikTok. À 20 ans seulement, il est trop chaud. Il était l'un des rares jeunes créateurs à intégrer le calendrier de la Fashion Week de Paris. Et il fait quoi le bouc ? Un défilé à la pissy de ma gueule. J'étais à ce show, c'était une dinguerie. Un lieu atypique que les gens de la mode n'avaient plus l'habitude de voir, en fait. Pour un moment, ça devenait que des trucs classiques, place Vendôme, je sais pas quoi, des trucs comme ça. En plus d'avoir un stage bad show, les vêtements étaient aussi au rendez-vous. Donc c'était cool. Après, c'était le début, faut pas oublier. Tu pouvais déjà voir qu'il avait un potentiel assez show et un réseau de meufs cool comme jamais. Les cops de Jacquemus étaient plus cool les unes que les autres. Des mannequins, des blogueuses. Les blogueuses, c'était les ancêtres des influenceuses, tu vois. En plus d'avoir le support de Caroline Demégray, le bouc traîne avec des hit girls comme Jeanne Damas, Lolita Jacobs ou encore Clara 3000. Donc t'inquiète pas, il était bien entouré. Cette photo a été prise devant Broken Arms, qui est le multimarque parisien pointu qui a mis en avant des créateurs comme Jacquemus, Gauchat ou encore Vêtements. Il y avait même une vidéo qui accompagne cette collection, La Piscine, un documentaire sur la glande qui mettait un peu d'humour dans l'univers de la mode qui était très sérieux. Elles sont toute la journée dans la piscine et je crois qu'elles n'y vont jamais. Je ne sais pas ce qu'elles font toute la journée, elles glandent je pense. Avec du recul et je ne m'étais jamais posé la question, c'est un des premiers à avoir amené ce côté humour dans la mode, je parle dans les années 2010. Citez-moi quelqu'un qui a fait ça avant lui, je le prends avec plaisir. Alors il n'y a pas que ses copines comme femmes dans sa vie, il y a aussi ses muses comme Isabelle Adjani, Marie Laforêt ou encore Jeanne Birkin. Mais quelle femme, enfin vous voyez totalement le type de meuf qui kiffe. Regardez-moi ce BG là, son charme, il a grave joué dans sa carrière, je vous le dis. Son côté mec du sud qui sourit tout le temps, trop sympa, avec un second degré, il manquait ça dans la mode. Et même dans la société en termes général, on avait moins de jeunes optimistes comme ça. Ce qui est important, c'est qu'il a un fil directeur. L'évolution de ses collections est très cohérente. Cette phrase décrit parfaitement son univers en quelques mots. Il dit qu'il travaille l'image seul et qu'il est passionné de ça depuis qu'il est enfant. Il en consomme beaucoup, que ce soit des vieux films, des magazines ou des pubs des années 90 qu'il essaie de retranscrire dans son travail. Ses inspirations vont de films comme L'effronter avec Charlotte Gainsbourg, L'été meurtré avec Isabelle Adjani ou des trucs populaires comme Sous le soleil. Ou encore des pubs de Jean-Paul Good comme celle de Chanel qu'on voit là notamment, des albums de Gainsbourg, des tubes des années 80, Picasso, etc. Bref, il se construit un ADN avec toutes les références qu'il emmagasine. C'est ultra rare de voir un créateur avec une vision aussi claire et concrète. Tout ça pour vous dire qu'en gros, la créativité, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. C'est quelque chose qu'on stimule, qu'on cultive au fil des années ou à un moment donné. C'est pour ça que j'essaie d'apprendre et de découvrir toute la vie. C'est jamais fini la culture. Alors il y a beaucoup de bonnes coups, donc j'ai décidé de vous les regrouper par R. La période de la femme enfant était très cool, beaucoup de couleurs, des groupes sportives et sexy. C'était à l'époque où il avait une hype à Paris. La grande mode, la femme enfant, les parasols de Marseille. C'était une période très enfantine dans l'univers. Ensuite, on rentre dans une phase plus mature, Post LFMH Prize avec la collection Reconstruction en 2016. La collection Centons de Provence est sûrement celle qui l'a fait exploser aux yeux du grand public et à l'international en 2007. En plus de ses succès dans les collections, Jacques Mus a déjà des best-sellers, notamment le chapeau en paille géant La Bomba, le mini sac Chiquito. Il joue beaucoup sur les proportions, un peu comme Marginal a fait. Du coup, vu le succès, il y a là les faux. Évidemment, pas de succès sans faux, ma gueule. Les défilés sont très importants pour lui. Il en a fait d'ailleurs quelques-uns qui étaient mémorables. À la piscine, dans une salle de jeu, la tête dans les nuages, au Mucem, la collection Le Gaggio sur les calanques de Sormiu à Marseille, les 10 ans de la marque à Valençol avec le fameux tapis rose. Et enfin, tout récemment, le défilé à l'arène de la Défense avec Jihadid qui envoie ce petit mouvement de cheveux là, qui a fait un petit buzz sur internet. C'est Ego Viraldo. Je profite du défilé 2020 pour vous parler de storytelling parce que c'est très important pour vous. C'est intéressant de voir comment lui, il crée son storytelling et comment il le lie à sa collection. Dans le prochain extrait, Simon nous parle de l'inspiration de sa collection année 97 qui tourne autour de la première robe qu'il a fait à cette piche pour sa mère. C'est quoi le défilé ? C'est l'année 97, donc c'est la première fois que j'ai fait un vêtement, la jupe de ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Je pense que ma mère est partie à l'intermarché ou aux courses en tout cas et j'ai tiré le rideau en lin de la cuisine ou du salon. Il y avait beaucoup de lin, tout était très beige, jaune, jaune pâle chez moi à ce moment-là. J'ai coupé une jupe, j'ai foutu des lacets verts et j'ai fait une première jupe. Quand j'ai imaginé cette collection, j'avais envie un peu de mettre ça en scène, cette femme, ce moment-là de 97. Continuons sur la communication. Pour lui, ce qui a le plus d'impact, ce n'est pas les défilés, c'est vraiment les réseaux sociaux. En plus de Facebook, il a posté ses premières collections sur Tumblr. Vous vous rappelez de cette ère-là ? Putain, ça manque, je nostalgie carrément. C'était tellement artistique. Certaines de ses photos ont été repostées des centaines de milliers de fois sur Tumblr justement. Il admet à cette époque ne pas avoir la capacité ni la maturité de faire des collections à la hauteur de ce qu'il voulait, mais il avait déjà le sens de l'image. On peut voir également la gestion de l'Instagram de Jacquemus qui est gérée de manière très personnelle et c'est l'Instagram de la marque en même temps. Super incarné, pile dans l'air du temps. On voit que c'est lui qui gère derrière, il envoie voilà les selfies. Enfin, t'as capté. Note gênée est la suivante, de l'authenticité et de la sincérité. Et tellement on entend ça dans la bouche de tout le monde, on ne sait même plus s'il y a un sens dans ces mots. Elle est là la difficulté, faire ressentir cette sincérité. C'est très difficile pour une marque qui existe depuis des décennies, qui est genre une grosse entité par rapport à Jacquemus par exemple. Mais du coup, c'est là que vous là, les jeunes créateurs, vous avez moyen de faire un petit truc bien. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir un compte qui soit totalement authentique et personnifié. Selon ses dires, il donne des vêtements à très peu de personnes, juste aux proches le sang quoi. Un des éléments importants de son engouement, c'est ses copines, les influenceuses, son entourage, etc. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà assez parlé. Et les célébrités comme Queen Bee, elle ralasse, genre elle a pris 30 chiguitos Noël 2018. 30, ça fait de l'oseille hein. Depuis 2017, tout le monde veut son outfit, Emrata, Kim Kye, Riri, NOS mon frère, même Nabila Lakalesa, Yebi, Kendal, Selena Gomez, c'est partout. Des derniers francs 3 avec la hype du rap francophone et bien sûr la reine Ayana Kamoura. Tout le hip-hop francophone est là entre Damso, Hamza et moi à la squale. Ah non, je ne peux pas, je crois qu'il est plus gros, bah là j'ai mis des bonbons. Oh la squale, doucement avec la cité une taf. Très récemment, le créateur brille par son originalité avec sa collection Jackmus At Home qui shoot par FaceTime avec le mannequin Bella Hadid, ça donne bien en plus, franchement méchant le bail. De plus en plus de marques deviennent globales, Jackmus prend cette direction également. Il crée le café Citron au Galerie Lafayette conçu avec Kavir Caspia. Concernant le développement d'une boutique en propre, il a une vision très actuelle par rapport à ça. Déjà, il biblit beaucoup sur son site internet. Par exemple, il dit qu'il les vend plus en un jour sur son site internet que les Galeries Lafayette en un mois. Sachant que les enfants sont plus touchés par TikTok et Instagram que par une boutique en propre, il faut vraiment que le concept de la boutique soit bat fort pour le lancer. D'ailleurs, au sujet du rythme des collections, il décide d'en faire deux par an, une été, une hiver. Avec l'homme et la femme mélangés, ça va permettre de faire moins de production et aussi de se concentrer plus sur la création des collections. Chacun a son modèle, mais évidemment que la mode va changer après la crise du Covid-19 parce que ça, ça va faire très très mal. A propos des archives de collections, Jackmus est prêt pour faire des grands musées. Il garde chaque pièce en double dans le sud, dans un entrepôt. Pendant longtemps, la mode était considérée comme quelque chose de très élitiste dans l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, des créateurs comme Jackmus ont pour objectif de toucher le plus grand nombre. Alors, je ne dis pas que la marque n'a pas le côté élitiste ou luxe. On ne voit pas des gens porter du Jackmus comme on voit des gens en Nike ou en Adidas dans la rue. Mais au moins, il a l'envie de toucher un public plus large. Comme il le dit lui-même, il veut toucher autant la boulangère que la gardienne. Il a d'ailleurs fait un événement qui va dans cette direction-là, la braderie, avec des pièces d'archives qui étaient à des prix plutôt abordables. Il donne à cette braderie, d'ailleurs, un côté assez cool et esthétique qu'on ne retrouvait pas dans les braderies habituelles. Le fait de toucher tout le monde, ce n'est pas que Jackmus qui fait ça, même les grandes maisons sont à la recherche de ça. Ok, elles ont du prêt-à-porter et de la haute couture qui sont très luxe, élitistes, etc. Mais à côté de ça, tu as le parfum, la maroquinerie. Grâce à ses stratégies, les marques comme Dior, Louis Vuitton, Chanel sont connues de tous. En fait, Jackmus, il ne veut pas une vie de star. Lui, il veut une vie simple, posée, avec sa famille, où il est heureux. Il explique d'ailleurs que c'est pour ça qu'il refuse des gros contrats, des collaborations ou des directions artistiques. C'est assez incroyable de voir qu'il a eu autant de succès sans avoir fait aucune collab, alors que les gens ne jurent que par ça aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut beaucoup de talent, la mode est un milieu avec beaucoup de pression, très difficile, il faut le savoir. Un de ses créateurs favoris, c'est Martin Margiela, dont je comprends totalement la démarche et la vision du coup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui, je vous conseille d'aller consulter ça sur mon petit YouTube, allez-y. Voilà, pour finir, je vais revenir sur quelques points clés dans la création d'une marque par le spectre de Jackmus. Au début, il n'avait pas de règle et faisait tout à l'instinct. Aujourd'hui, il reste spontané, mais il s'est professionnalisé avec une équipe. Il a appris à suivre un plan de collection, à respecter un équilibre entre ses envies et les envies des boutiques. Et aussi, il est dans les chiffres tous les matins. Depuis le jour 1, c'est un directeur artistique et un patron en même temps. Très important ça. Ce qui lui permet d'être créatif, mais en même temps, savoir ce que la clientèle veut. Comme je vous l'ai dit au début, Jackmus a lancé sa marque à 19 piges, sans investisseurs en 2009, le rêve français genre. Dix ans plus tard, la marque est toujours indépendante et ça c'est assez ouf. Et en plus, elle emploie 60 personnes. Et en plus de ça, elle a un CA archi sale en 2018. Ils sont à 11,5 millions si je ne me trompe pas. Et en 2019, ils jumpent carrément entre 20 et 25 millions selon les estimations. Le bug a déménagé dans le huitième, bien fancy, mais apparemment, il reste assez avenant avec son petit style barbu, décontracté, cool, seconde gré, tout ça. Jackmus aujourd'hui incarne le nouveau visage de la mode en vrai. Voilà, ce trade sur Jackmus est terminé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous êtes des passionnés comme moi, merci parce que c'était un sujet qui était assez long malgré tout. Et j'ai pris beaucoup de temps à le faire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Venez discuter avec moi sur Instagram, par DM, partout. Je suis chaud de toute façon, j'aime bien le débat. Donc voilà, bon confinement et on se fera pour le prochain trade.